Bonjour les amis, ça faisait longtemps et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant à nouveau le jardinage et le jardinage au mois d'août du coup. Alors au mois d'août il y a plein de choses à faire, les tomates et les fruits d'été arrivent à leur fin de cycle donc ils ont bien donné, on a de belles tomates, tout ça. Et surtout ce qui est important pour continuer cette belle récolte et la prolonger jusqu'à l'année prochaine c'est investir dès la fin du mois d'août sur les cultures d'hiver. Donc recommencer avec les conditions un peu plus favorables à la germination des plantes, recommencer les semis notamment. Et aujourd'hui on va réaliser différents types de semis dans le jardin, du coup toujours en optimisant cette place. Donc des semis de salade, des semis de radis, des semis d'épinards et des semis de choux de printemps, choux fleurs de printemps. Alors pour commencer et pour vous faire voir aussi que le jardin ça peut être aussi autosuffisant en termes de production de semences On va partir avec les semences, la récolte de semences de salade. Donc vous voyez ici c'est des raies de glace. Et donc là que j'ai laissé monter en graines au printemps. Et donc les graines sont maintenant arrivées à maturité. Et donc il ne faut pas trop se poser de questions. Pour tous les légumes que vous avez, les fruits, tout ça, vous pouvez récolter les graines. Donc les graines ça se présente, vu que c'est de la même famille que les pissenlits. Du coup la graine se trouve, et au bout là vous voyez, elle est au bout du petit plumeau. Donc là il y a juste à prendre l'inflorescence et la scouée. Et donc là on a plein de semences de reine des glaces. Je vous montre le résultat après. Regardez. Vous voyez, donc il n'y a pas besoin. Donc là il y en a encore beaucoup à venir. Et moi ce que je fais, ce que j'aime bien faire aussi, c'est laisser grainer naturellement, faite sur place directement. Et comme ça, dès que la graine va trouver les conditions favorables à sa germination, elle va pousser naturellement. Ce qui va faire qu'au milieu d'une raie d'épinards, on aura aussi des salades qui vont pousser dedans, qu'on pourra repiquer. Des fois les choses qui se font naturellement marchent le mieux. Donc c'est pour ça que j'essaye de, au maximum, favoriser ces interactions-là. Alors on va, pour la prochaine partie de la vidéo du coup, je vous laisse me suivre. Ça va se passer du coup dans l'autre partie du jardin. Alors on se retrouve devant le bac pour la préparation des semis début août. Donc on fait le choix d'un bac que les graines germent plus rapidement. Et donc du coup sur ce bac, on a au préalable préparé une terre bien meuble, bien fine, enrichie en matière organique et bien humide surtout. Et on a creusé 4 sillons, donc pour semer les 4 variétés qu'on a choisi de semer aujourd'hui. Donc il s'agit des choux fleurs, de choux romanesco aussi, d'oignons blancs et enfin les graines de salade qu'on vient de récolter. Donc voilà, 4 sillons pour 4 variétés. Et on va tout de suite procéder au semis. Du coup, voilà, aidé de ma cousine, on va procéder au semis. Donc dans la raie, on dispose les graines, donc on se rappelle de la règle d'or, on enterre les graines de 2 fois leur diamètre maximal. Donc ici pour les semences de choux fleurs, les graines sont de dimension assez petite, mais quand même assez grosse comparé à celles de salade. Donc on va se contenter de les enterrer d'environ 1 cm. et d'espacer les graines aussi d'environ 1 cm. Côté du romanesco, on va mettre les graines de choux fleurs. Donc c'est la même famille, donc les graines sont assez similaires. Voilà, au fond de la raie. On va compléter la raie, hop, on va faire une fin. On va la compléter avec du coup des oignons blancs. Ici, au fin du mois d'août, on peut semer une partie des graines, donc tout ce qui est choux fleurs qui va nécessiter un repliquage dans des terrines, en fait, comme on le fait au printemps. Et vu que les conditions d'automne sont à peu près similaires à celles du printemps, c'est-à-dire qu'on va retrouver les pluies bénéfiques à la levée, des températures plus douces et plus clémentes. Donc c'est pour ça qu'on fait le choix de les mettre directement dans un bac. Voilà, donc les graines d'oignons blancs qu'on va semer du coup dans la continuité des graines de choux. Donc voilà, toutes ces graines-là nécessitent un repliquage qui va s'effectuer environ un mois et demi après le semis, ce qui va nous porter à mi-octobre, et ce qui va être parfait du coup juste avant les premières gelées, j'espère. Et voilà. Et on finit le tout avec les graines de salade qu'on vient de récolter. Donc voilà les graines de salade, alors elles sont toutes petites, vous en avez sûrement déjà semées. Et vous voyez, donc c'est des graines qu'on n'enterre pas du tout, celle-ci. Voilà, donc on les dispatche bien quand même pour pas que ça fasse... Donc là, on va gratter légèrement la surface et on va tasser surtout. Donc on tasse légèrement la surface pour augmenter le contact avec les graines, du coup de la terre avec les graines. Voilà, ça va faciliter la levée. Et donc pour les autres, on recouvre avec de la terre fine et miettée. On a recouvert les semis. Et dernière étape, c'est l'arrosage. Pour les semis d'automne, c'est exactement, donc fin août, c'est exactement la même chose que pour les semis au printemps. On peut disposer aussi dessus un voile d'hivernage. Voilà, un bon arrosage. C'est pas fini pour les semis au mois d'août. On a beaucoup de choses à faire au mois d'août. Il faut renouveler le stock. Donc on va poursuivre les semis au jardin, cette fois-ci pour des espèces qui peuvent se semer directement en pleine terre et donc qui ne nécessitent pas de repiquage. Alors du coup, on se retrouve sur la partie plutôt basse du jardin, ici. Donc avec un jardin plus traditionnel, par ici, sur votre gauche. Et un jardin sur butte, donc butte avec 50 cm de fumier et le reste de la terre. Je vous parlais donc des nombreuses graines aussi à récolter au mois d'août, avant les pluies. Donc on a récolté les graines de salade en haut. Donc il y en a encore ici. Vous voyez qu'ils se montrent. Là, on est devant aussi des graines de blettes. Donc il y a plusieurs graines finalement dans ce fruit-là. Et donc voilà, je vais commencer aussi les récoltes de graines de blettes. Et je les laisse égrainer aussi naturellement dans le jardin, comme ça, ça pousse dès que ça a envie de pousser. Comme autre essence de graines à récolter au mois d'août, il y a les radis. Et donc ça fait des fruits comme ça, les radis. Et donc tout simplement, dès que vous voyez vos radis, on en laisse toujours qu'on ne récolte pas. Et donc ces derniers qu'on ne récolte pas, je les ai laissés monter en graines, tout simplement. Et dedans, donc c'est tout à fait incroyable. Différentes graines de radis. Et là, on pourra les semer. Donc vu que c'est des radis hybrides ici que j'avais semé, ce n'est pas des semences paysannes. Des radis hybrides, en fait, ça ne pose pas de problème. Les graines germent quand même. J'ai fait le test il y a deux ans. Et les graines germent quand même. Et les radis qui sortent sont toutes les couleurs, des violets, des blancs. Et ils sont plutôt bons. Et enfin, du coup, c'est une bonne alternative. Moi, je ne suis pas contre les graines hybrides, en fait. Parce qu'on a une plus belle production pour moi. Et on peut en plus récupérer les graines pour certaines espèces. C'est intéressant. Donc du coup, les graines de radis qu'on peut directement semer fin août, début septembre. Parce que là, les conditions sont de nouveau plus clémentes. Je vous avais parlé au début de la vidéo qu'on allait semer des épinards, des navets, des radis en pleine terre. Puisque ces espèces-là ne nécessitent pas de repiquage. Et bien, ça va tout de suite se passer ici, entre la raie d'haricots. Vous voyez, les haricots arrivent à leur fin de cycle. On en a ramassé déjà plusieurs. Donc ils refleurissent à nouveau. Mais là, la production ne va pas être très importante. Et le feuillage a grillé à cause de la canicule. Donc je vais profiter finalement de l'eau, du feuillage aussi, des haricots entre les dorés. Pour faire les semis d'épinards. Ce qui va être plutôt frais. Et les graines vont bien lever du coup. Donc je fais un sillon au centre finalement. Au centre des dorés d'haricots. Donc la terre est très sèche. Vraiment, j'espère qu'il va pleuvoir en conséquence ce week-end. Ah, là, vous voyez, on peut remarquer quelque chose de très... Qui fait sens avec les autres choses que je vous ai présentées dans cette vidéo. Donc ici, tout ça, c'est tout des plantes blettes en fait. Ce plantes blettes qui a égrené. Et tous les plantes blettes sont en train de sortir. Bon alors là, c'est pas top. Parce que du coup, ils vont pas passer l'hiver. Mais j'espère qu'il y a des graines en dormance qui germeront au printemps. Donc ça, c'est encore des fleurs de radis que vous voyez. Avec les graines pas encore sèches. Et le fait de pas bêcher avant le semis, en fait, ça permet aussi de garantir une certaine fraîcheur dans la terre. Et ça, ça va mieux favoriser la germination des graines. Donc avant le semis, on arrose le fond de l'ail, bien courteusement. Donc là, ici, on va se mettre des épinards, pour rappel. Il faut pas avoir peur d'optimiser l'espace, parce que là, on arrive à la fin des cycles, des légumes à cycles longs. Donc tout ce qui est tomates, aubergines, poivrons, qui vont en première gelée sécher sur place. Donc, pour prendre le relais derrière, et pas avoir de coupure, on sème, en serrant. Donc voilà, les graines d'épinards sont assez grosses. Donc on peut les enterrer d'un à deux centimètres. Vous voyez, c'est encore plus gros que celle des choux-fleurs. Et quand je vous dis qu'il faut laisser finir les cycles aux légumes, ça sert à attirer des insectes pollinisateurs, en fait. Parce que les radis, normalement, on les voit jamais en fleurs. Tandis que quand on a des fleurs au potager, ça va aider à... ça amène les abeilles. Elles sont très gourmandes de ça. Et du coup, ça va polliniser les autres fruits qui ont besoin de pollinisation pour grossir. Donc je pense notamment aux courgettes qu'il y a derrière. Et donc du coup, voilà, ça fait toujours... C'est une courgette grimpante, une courgette hybride aussi, là, qui s'est croisée. C'est des graines qui se sont ressemées toutes seules, quoi. Voilà. Donc ici, on a semé les épinards. Je vais pouvoir recouvrir les graines avec de la terre fine. Avec un peu de... là, la tonte de pelouse, c'est pas gênant. Ça va germer dedans. Ici, on se retrouve sur une autre partie du jardin. Alors derrière moi, on peut remarquer une association qui marche particulièrement bien. Donc des haricots grimpants avec des choux que j'avais semés au mois de mai. Et donc ces choux-là vont donner au printemps aussi. Donc en même temps que les choux-fleurs qu'on vient de semer. Voilà. C'est des choux-boules d'hiver qui se conservent longtemps aussi. Donc c'est pas mal. Et les haricots, il faut savoir, c'est une légumineuse. Donc comme ici. Et elle va apporter de l'azote au sol. Et ce qui va être bénéfique aux cultures à feuilles. Donc c'est pour ça que aussi, derrière, j'avais fait le choix de mettre les épinards enterrés d'haricots. Parce que les épinards, légumes, feuilles, ont besoin d'azote. Fournis par la culture d'haricots, juste à côté. Voilà. Voilà, derrière, on a des poivrons. On a l'aneth aussi qui est en train de dégrainer. Donc je pourrais récupérer les graines. On a de la roquette aussi ici, qui est en fleurs. Et qui est en train aussi de dégrainer. Et donc là, on va semer des légumes racines. Donc les légumes racines, leur rôle, c'est de décompacter le sol. Et ça va permettre aussi de travailler le sol le moins possible. Pour pas détruire les micro-organismes qui s'occupent de dégrader tout le paillis qu'on met dessus. Donc voilà, ici. Donc on va semer des navets. Des navets sur cette partie. Voilà, alors les navets. Les graines, elles sont un peu comme les choux. C'est une crucifère aussi. Donc là, c'est un peu plus fouillis. Je me permets de les mettre un peu plus à la volée. Pour les recouvrir, je ne me casse pas la tête. Avec un petit paillage dessus. Et là, je peux compléter d'un arrotage. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme vous l'avez pu le constater, au mois d'août, au potager, il y a plein de choses à faire, notamment fin août, à partir de la mi-août, quand les températures deviennent un peu plus clémentes et que les pluies tombent en abondance. On peut redébuter une saison un peu comme au printemps. Donc ça fait le renouveau avec les plantes à cycle long. Aujourd'hui, on a semé pour un capitulatif des épinards, des navets, des radis, des salades, des choux et des oignons blancs. Donc pas mal de choses, en terrine pour les espèces à repiquer et en pleine terre pour directement les espèces qui ne nécessitent pas forcément de repiquage. Si fin août, avant les premières pluies qui vont arriver, on peut récolter les graines des plantes qu'on a laissées grainer, donc les blettes, les salades et aussi les radis. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada